Avec nous maintenant Catherine Mathis, comme tous les mercredis dans cette portion d'émission, pour parler de médias, médias que nous connaissons souvent moins bien. Bonjour Catherine. Bonjour Stéphane. Alors, puisque nous sommes à découvrir ces médias mystérieux, quoique celui-ci, à la faveur de la dernière campagne, a eu davantage de publicité, on constatait la semaine dernière un scénario plutôt improbable, il y a quelques mois. Un des médias les plus fidèles à M. Trump, Breitbart, s'est distancé du plus récent incident entourant le ministre américain de la Justice, il s'agit de M. Sessions. Lundi la semaine dernière, Trump s'en est d'ailleurs pris plusieurs fois publiquement à M. Sessions, son ministre, en lui faisant toutes sortes de reproches entourant sa façon de gérer certains dossiers, notamment celui, on l'imagine, de la possible ingérence russe dans les élections américaines. Et c'est ce qu'il ressent. Il n'est pas content. Alors, il le linge presque publiquement. Or, M. Sessions a très bonne réputation dans le camp conservateur et l'attitude du président passe moins bien cette fois-ci, notamment auprès de ses défenseurs de la première heure qui font, entre autres, partie du journal, du média, Breitbart. Voilà, parce que c'est vrai, Breitbart est un média sur lequel Trump pouvait vraiment assurément compter jusqu'à très, très récemment. Cette affaire Jeff Sessions, Stéphane, ne passe tout simplement pas. Quand des médias ou des commentateurs vraiment ouvertement pro-Trump parlent carrément d'hypocrisie pour décrire les propos du président, c'est vraiment parce qu'on a atteint une limite, et une limite qu'on ne pensait pas atteindre si rapidement. Parce qu'il faut le dire, il y a des animateurs pro-Trump comme Rush Limbaugh qui parle de malaise dans toute cette histoire, tant Sessions est un fidèle conservateur. Et surtout, surtout, un pilier important de cette fameuse réforme de l'immigration qui est chère à tant de républicains. L'animateur Tucker Carlson de Fox News a donné le même son de cloche que ses attaques contre Sessions sont inutiles et même destructrices. Je le cite en Politique comme à la guerre, on ne tire pas sur ses amis. On peut l'écouter. Un comportement donc qui fissure même parmi ses meilleurs amis. Voilà. Évidemment, ça serait faux de dire qu'il y a unanimité dans les médias qui sont habituellement acquis à Trump. Par exemple, Alex Jones d'Infowars, lui, est resté fidèle. Mais il y a une dissension qu'on a vraiment rarement constatée, notamment chez Breitbart. Et en fait, avant cet incident-là, on entendait souvent dire, et c'est intéressant de le noter, que l'appui de Breitbart à Trump était à peu près ce qui avait de plus stable à la Maison-Blanche. On l'a vu encore ces derniers jours. Ce n'est plus le cas. Les exemples s'accumulent. On a parlé de Jeff Sessions. Mais parlons, parlons, Stéphane, de Scaramucci. De Mooch. De Scaramucci, effectivement. Dès le 27 juillet, j'ai surveillé un petit peu le site de Breitbart. Dès le 27 juillet, je vous rappelle qu'il a été nommé le 21. Évidemment, tout ça s'est passé assez rapidement, vous l'avez noté. Breitbart s'est mis à parler du Scaramucci Show, donc du spectacle de Scaramucci. Comme s'il était venu pour attirer toute l'attention, mais en même temps, Breitbart disait, attention, est-ce que ce n'est pas un pari un peu trop risqué? Le 30 juillet, la veille donc du congédiement, Breitbart titrait les gaffes du directeur des communications sonnent l'alarme. Ce n'est quand même pas rien de la part de Breitbart. On parlait de son manque de discipline, de son manque de connaissance des règlements, que l'administration Trump devrait peut-être commencer à s'inquiéter pour la suite des choses. Et puis bon, on connaît la suite. Bref, manifestement, Breitbart ose critiquer haut et fort les choix de la Maison-Blanche. Évidemment, dans le cas de Scaramucci, il faut dire qu'il a facilité la tâche un peu à Breitbart, en critiquant notamment, en s'en prenant directement à Steve Bannon. On ne s'en prend pas à Steve Bannon quand on veut, et surtout pas dans des termes aussi vulgaires. Je vous rappelle que Steve Bannon, maintenant, est chef de cabinet à la Maison-Blanche, mais il était donc l'ancien patron de Breitbart. On pouvait s'attendre, Stéphane, dans ce cas-ci, à ce que Breitbart rétorque. Et en ce qui concerne Sessions, vous l'avez dit, Sessions représente ce que Breitbart a toujours défendu, c'est-à-dire une position très ferme, notamment sur les politiques d'immigration. Il a une ligne dure que Breitbart, le site, a promue depuis même la mort d'Andrew Breitbart, évidemment le fondateur de Breitbart. Oui, parce que c'est beaucoup autour de lui que se construit le succès. M. Bannon viendra ajouter à la recette. Mais au départ, il y a Andrew Breitbart, dont on a d'ailleurs déjà parlé dans cette chronique, parce qu'il avait aidé un autre blogueur extrêmement célèbre, M. Drudge. Matt Drudge, effectivement. Donc, rappelons la petite histoire de Breitbart, qui a vu le jour en 2007, sous le titre Breitbart.tv. Donc, déjà, un média en ligne à cette époque-là. Mais ça ressemblait justement à celui qui l'aidait, son copain Matt Drudge. Ça ressemblait au Drudge Report, parce qu'on parlait essentiellement d'un site d'agrégation de nouvelles. Et Matt Drudge va l'aider aussi, en retour, à faire un peu ses classes dans l'établissement d'un média numérique à proprement parler. Et c'est intéressant, parce que Drudge va aussi présenter Ariana Huffington à Andrew Breitbart. Ariana Huffington, évidemment, ça vous dit quelque chose. Voilà, il va même l'aider à lancer le Huffington Post la même année, en 2007. Donc, c'est drôle comme partenariat, mais en même temps, tout ce monde-là s'aidait, s'entraidait à établir de nouveaux médias en ligne. En 2009, Andrew Breitbart va tenter de restructurer un petit peu son entreprise en créant trois sites avec son Breitbart.tv. Il voulait donc consolider tout ça, en fait, répartir ses attaques, on va dire ça comme ça, entre Big Journalism, Big Hollywood et Big Government. Donc, vous l'aurez compris. Les cibles sont big et sont faciles à déchiffrer ici. Voilà, exactement. Journalisme, divertissement, gouvernement. Donc, on s'attaque à ces trois piliers-là, toujours avec une perspective, évidemment, de droite, qu'on va appeler Stéphane Combative. Je pense que ça serait un terme peut-être adéquat. En tout cas, c'est certain que quand on s'intéresse à la pensée d'Andrew Breitbart, il y a un dédain très, très notoire. Et il y a une pensée. Il y a une pensée, absolument. Oui, 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 c'est construit. Mais ce dédain-là pour les médias généralistes va vraiment construire son empire médiatique. Pour lui, l'objectivité des médias généralistes, c'est une mascarade. Il préfère que ses lecteurs connaissent l'orientation de son média pour ne pas que ça cause justement une distorsion dans la couverture de l'actualité. C'est son point de vue. Alors, c'est là qu'entre en jeu Breitbart News. Les sites de Breitbart que je vous ai nommés vont se mettre petit à petit à attirer l'attention. Vraiment, en sortant des articles autour de scandales, sur des politiciens, sur des bureaucrates. Bref, on s'attaque souvent au système. Et dès le départ, c'est intéressant de noter, il va y avoir des détracteurs au Breitbart News. Parce que vous l'avez dit, d'entrée de jeu, on en a beaucoup entendu parler. Mais ça dérange l'écosystème aussi. Ça dérange tout le monde. Ça dérange bien sûr les démocrates et les modérés. Mais ça dérange aussi des républicains plus traditionnels, qui n'ont pas forcément envie de toujours faire dévier l'attention du public vers ce qu'ils considèrent pas toujours les véritables enjeux américains. Et parmi les histoires qui ont fait le plus grand bruit dans les dernières années... Parlant d'enjeux qui dévient l'attention. Voilà, exactement. Il y a cette chute de Anthony Weiner. Je ne sais pas si vous vous rappelez de ça. C'est difficile d'oublier quand même. Il y a des images qui vont bien... D'autant que récemment, un documentaire a été fait alors qu'il était en campagne pour la mairie à New York. Oui, c'était tout un moment. Donc, rappelons-le, membre du Congrès américain, étoile montante, démocrate, effectivement en pleine course pour la mairie de New York. Et cette histoire-là va donner vraiment beaucoup de crédibilité à Breitbart parce que c'est sur Big Journalism que ce scandale-là de Weiner va éclater. Weiner, rappelons-le, donc a fait circuler des photos que Breitbart a récupérées et a diffusées. Et voici ce qu'il avait à dire en conférence de presse quand finalement, bien, il a avoué. I apologize to Andrew Breitbart. I apologize to the many other members of the media that I misled. I apologize first and foremost to my wife and to my family. Alors, il s'excuse, vous avez entendu, d'abord à Andrew Breitbart et puis éventuellement à sa femme. Parce que la raison de ces excuses-là à Breitbart, c'est qu'il avait laissé entendre que ses comptes avaient été... Ses comptes de... Piratés. Voilà, de réseaux sociaux avaient été piratés pour obtenir l'information, donc, compromettante. Mais donc, toute cette histoire d'Anthony Weiner va donner des ailes à Breitbart. Andrew Breitbart va projeter de l'ancien nouveau site en 2012. Je dis projeté parce que la vie va en décider autrement. Il va être terrassé par une attaque cardiaque à l'âge de 43 ans, donc, en 2012. Et c'est là que Steve Bannon, qu'on a évoqué plus tôt, entre en scène. C'est vraiment lui qui va poursuivre dans cette ligne dure pour en faire, et c'est vraiment son intention, un média incontournable. Et franchement, quand on regarde la dernière campagne électorale américaine, on peut dire qu'il a réussi. Bien, ils ont été incontournables, et je pense qu'il était difficile de comprendre ce qui se passait sans aller voir ce qui s'écrivait sur Breitbart, parce qu'ils ont fabriqué, comme on dit aux États-Unis, la « conversation », je vais mettre des guillemets, mais c'est beaucoup eux qui ont alimenté le débat. Absolument. Je ne suis pas certaine, par contre, qu'on soit nombreux à être allés voir, et c'est peut-être ça qu'on aurait dû faire, par contre, aller lire Breitbart. Mais je voulais vous parler d'une étude de la Columbia Journalism Review, très, très intéressante, qui s'est penchée sur la manière dont la perspective partisane de Trump s'est répandue dans les médias. Plus d'un million d'articles publiés entre le 1er avril 2015 et le jour de l'élection ont été analysés. pour se rendre compte, Stéphane, qu'il y avait un réseau de médias de droite mené par Breitbart, en fait, dans lequel Breitbart était au centre, et qui s'était servi des réseaux sociaux pour diffuser une rhétorique pro-Trump. Mais là où ça devient intéressant, c'est que Breitbart, et les autres, d'ailleurs, je ne les nomme pas toujours, mais ils tournent autour, Fox News, The Daily Caller, The Gateway Pundit, The Washington Examiner, etc., etc., ont pas juste réussi à influencer les médias conservateurs, ce serait une chose, mais ils ont aussi réussi à influencer les médias généralistes, et en particulier la couverture de Hillary Clinton. Alors, c'est quand même pas rien. Et parmi les articles les plus partagés, là, je ne vous parle pas de fausses nouvelles, ça, c'est un dossier vraiment entièrement distinct, il y avait beaucoup de nouvelles trafiquées, Stéphane. Orientées. Orientées, des histoires mal vérifiées, on va le dire comme ça, qui circulaient à travers le réseau. Alors, le lecteur qui finissait par toujours revenir vers ces mêmes médias qui tournaient autour de ce même noyau Breitbart voyait une ligne narratrice de fond qui lui permettait de conférer de la crédibilité à des histoires qui, franchement, n'en avaient pas beaucoup en apparence, mais parce que ça faisait partie de cette ligne narratrice, et qu'on ne lisait que des sites qui reliaient ce genre de nouvelles, on finissait par y croire. Donc, c'est un peu ça qui s'est passé, grosso modo. Est-ce qu'on peut penser que, parce que leur santé en dépendait, les médias plus traditionnels ont réussi à rajuster le tir ou, j'allais dire, ramener à l'ordre Breitbart, qui n'a pas besoin d'être ramené à l'ordre, ils font ce qu'ils ont à faire. Ils font ce qu'ils ont à faire. Exactement, mais est-ce qu'ils ont réussi à faire entendre leur voix distincte, les médias traditionnels, à côté de ça? Bien, pas autant qu'ils auraient aimé le faire, bien sûr. En fait, l'explication que donne l'étude du Columbia Journalism Review, c'est qu'il s'est forgé une espèce de communauté autour des médias de droite créatifs, entre guillemets, je ressors toujours mes airs guillemets, chaque semaine, comme Breitbart, parce que c'était une communauté isolée des autres médias. Et c'était de bon ton aussi de rejeter les médias traditionnels dans ce camp-là. Donc, les Américains qui suivaient ce noyau-là étaient isolés du journalisme traditionnel. Ils étaient vraiment très, très enclins à partager une vision très particulière du monde. Et donc, c'est pour ça que quand le président parle d'événements en Suède qui n'ont jamais eu lieu ou que Kellyanne Conway sort son fameux bowling green massacre, la vérité pure et dure importe assez peu, finalement, aux lecteurs de ce type de médias-là parce qu'on suit, parce qu'il y a une logique éditoriale qui est suivie, parce qu'on se sent finalement en terrain assez familier. Et l'étude de la Columbia Journalism Review recense des réseaux de médias très, très distincts aussi, selon le candidat que vous souteniez. C'est intéressant parce qu'avec le réseau médiatique qui s'est tissé autour du noyau de Breitbart, les passerelles vers les médias traditionnels étaient beaucoup moins nombreuses. Donc, on allait beaucoup moins voir, finalement, ce qui se disait ailleurs que dans notre réseau de nouvelles avec Breitbart en son centre. C'est intéressant parce qu'on a souvent parlé de bulles. Mais on pourrait faire l'hypothèse inverse. C'est-à-dire que si on lit le New York Times ou le Washington Post, peut-être qu'on ne va pas vers Breitbart et qu'on n'a aucune idée de ce qui se passe dans cette autre bulle. Ça a été vérifié par cette étude-là. Il y avait plus de passerelles dans ce sens-là que dans l'autre sens, justement. Et, c'est intéressant aussi qu'on apprend dans cette étude-là, vos sources d'informations, si vous étiez dans ce réseau avec Breitbart au milieu, étaient à peu près tous des médias en ligne et à peu près tous des médias assez récents. Je vous rappelle que le Breitbart a à peu près juste 10 ans, quand même 10 ans, 10 ans pour mener une révolution médiatique, pour orienter le discours d'une campagne. C'est assez peu, on va se le dire, et c'est plutôt impressionnant. Et le discours qu'ils ont réussi à mener tourner autour de quoi? Bien, autour de ces mêmes questions qui poussent Breitbart à se porter à la défense de Jeff Sessions, c'est-à-dire les attaques directes à Hillary Clinton, les attaques directes, et bien sûr, l'immigration. L'immigration, c'est probablement le thème qui relie le plus Trump et Breitbart. Trump en a fait son, le point central de sa campagne. Et Breitbart, évidemment, y a porté une attention, on pourrait dire, presque disproportionnée. Et il y a, dans l'équation, un personnage incontournable, c'est M. Bannon. Et particulièrement, sinon essentiellement, sur cette question de l'immigration, parce que si on avait à résumer la ligne éditoriale de M. Bannon, qui est par ailleurs intelligent et capable de penser dans plusieurs directions, mais c'est l'immigration. Vous avez raison, vous avez raison. Et Steve Bannon a vraiment tenu cette ligne très, très dure tout au long de la campagne. Juste pour vous rappeler, Steve Bannon est arrivé au Breitbart quand Andrew Breitbart est mort en 2012. Et il l'a dit dès le départ, il voulait faire de Breitbart le Huffington Post de la droite. Ce ne sont pas mes mots, ce sont les siens. Donc, le ton était donné, c'est ça qu'on voulait, et ça a très, très bien fonctionné. En fait, sous le règne de Bannon, Breitbart a littéralement explosé, non seulement en nombre d'employés, mais en nombre de visiteurs uniques aussi. C'est devenu un site excessivement populaire, jusqu'à 20 millions de visiteurs uniques par mois, au plus fort de la campagne électorale. C'est quand même pas rien. Mais évidemment, ce qui a aidé, ce sont ces entrevues exclusives que Trump a accordées à Breitbart tout du long. Même dès le début de la course à l'investiture républicaine, Trump parlait à Breitbart, ce qui fait que ça a aidé Breitbart à faire mousser sa popularité. Attirer, évidemment, des lecteurs. Attirer des lecteurs et attirer des détracteurs. Parce qu'évidemment, toute cette couverture de Trump en a fait une cible de choix pour ceux qui voulaient attaquer sa crédibilité. Il y a des employés de Breitbart qui commençaient à trouver même que le site ressemblait à un repère pour les fans de Trump. On aurait même fait circuler la rumeur que Trump aurait financé Breitbart pour obtenir une couverture favorable. Bon, ça a été démenti. Mais toujours est-il qu'il y a une grogne à l'interne, qui s'est manifestée d'ailleurs très publiquement. Notamment autour d'un incident assez particulier pendant la campagne. Je ne sais pas si vous aviez vu passer ça. C'était pendant un ralliement en Floride en mars 2016, où un des directeurs de campagne de Trump... Il y en a eu plusieurs quand même. Il y a eu du roulement de personnel. Il y a eu beaucoup de roulements. Donc, Corey Lewandowski, le premier directeur de campagne de Trump, a été agressif avec une reporter de Breitbart, Michelle Fields. Il l'a pris violemment par le bras, assis violemment pour faire des équimauses quand même. Bon, il a par la suite éventuellement été arrêté. Mais sur le coup, même la direction de Breitbart a discrédité la version de la journaliste. Donc, a pris finalement pour... Fait des causes. Oui, pour M. Lewandowski, plutôt que pour sa propre employée. C'est une vidéo de l'incident finalement qui lui a fait changer d'idée. Évidemment, la reporter s'est sentie trahie. Non seulement par l'équipe de Trump qui devait protéger, entre guillemets, Breitbart qui l'avait tant soutenu, mais aussi son propre média. Et d'ailleurs, à la suite de cet incident-là, Fields, mais aussi certains autres, vont quitter le bateau parce que c'était vraiment la goutte pour eux que fait déborder le vase. Évidemment, quand Bannon est devenu stratège en chef de la campagne de Trump, on était en droit de se demander si Breitbart allait vraiment pouvoir garder une quelconque liberté éditoriale, si tant qu'elle en avait une auparavant, comme je vous dis, selon certains employés, c'était déjà douteux. Le rédacteur en chef, Alexander Marlowe, lui, a affirmé vraiment que son média était loyal envers les lecteurs, pas forcément envers Trump. En fait, dans une entrevue au New York Times, quelques jours seulement après l'élection, il a simplement indiqué que si l'administration de Trump honorait ses engagements, pas de problème. Mais s'il reniait les principes qui ont poussé les Américains à voter pour lui, là, Breitbart allait vraiment lui rappeler sans hésiter. C'est intéressant. Ils doivent donc avoir un peu de grain à moudre. Ça nous ramène à nos amis Scaramucci et Jeff Sessions, parce qu'effectivement, on peut dire que Breitbart a tenu parole. Parce que là, effectivement, on indique assez clairement à Trump que là, il a fait faux pas. Est-ce que l'avenir de Breitbart a été partiellement amorti par l'arrivée au pouvoir? C'est-à-dire qu'une fois que la campagne, le combat s'est terminé, est-ce que Breitbart a autant de succès? Bien, c'est certain qu'en ce moment, et ça peut paraître étonnant, parce qu'on pensait justement qu'une fois Trump au pouvoir, Breitbart serait le média par excellence. Voilà. Or, l'étoile de Breitbart a commencé à pâlir après l'élection. C'est quand même intéressant. Le site est beaucoup moins achalandé qu'en période électorale. On parle d'une perte d'à peu près 13 % de visiteurs uniques entre avril 2016 et avril 2017. Évidemment, ce n'est pas le seul média qui... Oui, parce que tout le monde a bénéficié de la campagne. Exactement. Le problème chez Breitbart et d'autres également, c'est qu'en même temps, les annonceurs désertent la plateforme. Donc ça, c'est un autre problème de taille. De taille, oui et non, parce que vous savez qu'il y a certains mécènes, comme le milliardaire Robert Mercer, qui assurent les liquidités de Breitbart. Donc de ce côté-là, même si tous les annonceurs devraient se retirer, Breitbart ne fermera pas boutique demain matin. Mais tout de même, quel effet pourrait avoir cette chute de lectorat et d'annonceurs pour Breitbart? Bien, c'est intéressant Stéphane, parce que ça pourrait amener des conséquences plus positives qu'on pourrait le croire. Parce qu'il y aurait peut-être lieu que le Breitbart en question soit un peu moins mordant et fasse un peu plus de journalisme, ou en tout cas une position un peu plus équilibrée. Et j'ai pour preuve, au début juin, cet incident-là, quand Breitbart a démis de ses fonctions, une journaliste Katie McHugh, autour des propos scandaleux qu'elle a tenus entourant les attentats de Londres. C'était des propos injurieux, Stéphane. À l'endroit des musulmans. Voilà, que finalement que l'Angleterre n'aurait pas ce genre de problème-là avec le terrorisme si des musulmans ne vivaient pas là. Bon, évidemment des propos qui n'ont aucune place, mais qui n'auraient peut-être pas valu un renvoi à un employé il y a quelques années. Alors, voilà, Breitbart est dans une espèce de restructuration un peu forcée par cette chute d'électorat, par cette chute d'énonceurs, mais ça aura peut-être du bon finalement pour Breitbart. Catherine Mathis, reprenez votre souffle. Merci beaucoup d'avoir éclairé notre lanterne un peu. D'ailleurs, demain, nous tenterons de parler du rôle de directeur des communications, mais aussi celui de porte-parole à la Maison-Blanche, compte tenu de tout ce qui s'est passé depuis deux semaines. Nous aurons aussi avec nous les bêtes de pub, Arnaud Granata et Stéphane de Mayotte, et plein de choses aussi. D'ici là, je vous souhaite une très belle journée. On se retrouve demain, même heure, même poste. Merci. Merci.